... Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur walfenet.com pour votre émission Agora. Agora que j'ai le plaisir de co-présenter avec Charles Gaïki Dien. Charles, bonjour. Pour ce quatrième numéro, nous recevons Umar Moup, il est professeur de philosophie moderne et contemporaine. M. Moup, bonjour. Nous sommes également avec Edouard Sen, il est lui philosophe et inspecteur des impôts. Edouard, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Dans un monde de complots, de deals, de théories, du complot, peut-on parler de liberté et de démocratie ? Mais en fait, d'où viennent ces théories ? C'est autour de ces questions que nous allons échanger avec nos invités. Avant cela, je vous propose d'écouter l'introduction de Mme Diendra Motulaïba. Le malin génie de Descartes est-il de retour sous forme humaine ? Ce malin génie qui nous faisait douter de toute évidence semble se nommer désormais complotiste illuminati. Du retrait des talibés des rues à la crise écologique, rien n'échappe au doute. Comment construire dans un climat conspirationniste ? La réponse dans ce nouveau numéro d'Agora. Mme Diendra Motulaïba, merci à vous. Alors, une toute première question peut-être, Edouard. Quand on parle de théorie du complot, est-ce qu'il y a une date ou bien une origine qu'on peut situer pour dire peut-être que ça vient de là ? Merci, Moustapha. C'est vrai que dans l'histoire des idées, le terme théorie du complot apparaît pour la première fois dans un article du Monde, paru le 7 octobre 1966. Du journal Le Monde. Du journal Le Monde. Mais, on peut faire un tout petit peu l'histoire, en fait, de la théorie du complot. En réalité, qu'est-ce qu'un complot ? Qu'est-ce qu'un complot d'abord ? Qu'est-ce qu'un complot ? Un complot, c'est une machination, c'est une machination, concertée secrètement entre plusieurs personnes, avec pour objectif de porter atteinte à une institution, à la vie ou à la sursureté d'une personne. Le premier événement, en fait, qui a fait l'objet de réflexions autour de la théorie du complot, c'est en réalité la Révolution française. Et, il y a l'abbé Augustin Barriel, qui a écrit un ouvrage qui a pour titre « Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme », où il considère qu'en réalité la Révolution française n'était pas un mouvement populaire, mais en réalité était influencée, a été inspirée, a été une conspiration de mouvements anticléricaux en vue, en fait, de lutter contre l'Église. Après, on se rendra compte que, après ce premier événement qu'est la Révolution française, on se rendra compte que, au XIXe siècle, la théorie du complot va prendre comme responsable les sociétés secrètes, comme les loges maçonniques, comme, en fait, même ce qu'on appelle communément les Illuminati. Les Illuminati. Et d'ailleurs, il y a le film de Dan Brown, où si vous lisez également le Da Vinci Code, le Da Vinci Code, effectivement, vous retrouvez, en fait, cette histoire des sociétés secrètes qui essaie, en tout cas, de déterminer l'histoire de l'humanité, parce que, tout simplement, d'ailleurs, ce qui pose problème aujourd'hui avec la théorie conspirationniste, c'est qu'en réalité, il existe des groupes de personnes suffisamment puissants qui ont la possibilité d'influer sur la marche de l'histoire. Et que c'est eux-mêmes, finalement, qui déterminent les événements qui doivent advenir. Et la première tentative de conceptualisation de la théorie du complot, en réalité, vient du philosophe Karl Popper, dans un de ses ouvrages, La société ouverte et ses ennemis, où, en réalité, il considère que, en fait, la théorie du complot, en réalité, ne peut pas prospérer si, effectivement, on sait que tout ne peut pas être prédéfini ou déterminé par avance. Et que, d'ailleurs, la plupart, il dira que la plupart des conspirateurs finissent toujours par échouer parce qu'il y a des événements qu'en réalité, on ne peut pas prévoir. La deuxième, je termine par là, au XXe siècle. Au XXe siècle, la théorie du complot devient un élément de la culture anglo-saxonne. C'est ce qui explique, d'ailleurs, si le mot théorie du complot apparaît pour la première fois dans un article du Monde, c'est à la suite de la mort de Kennedy. Après, vous aurez, en fait, au niveau, après le 11 septembre, c'est à partir du 11 septembre que, fondamentalement, cette théorie-là va naître et prospérer jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on en parle beaucoup, Edouard Serres. À chaque fois qu'il y a un grand événement, très souvent, on essaie de prédire ce qui va se passer. L'exemple que je donne, c'est qu'au dernier championnat d'Europe de football, il a été écrit à travers beaucoup de sites internet qu'il y avait une théorie du complot des groupes comme les Illuminatis, les Français, qui ferait que la France allait forcément gagner cette coupe-là. On a vu ce qui s'est passé après. Mais ce que je veux savoir, professeur, c'est qu'en réalité, ces groupes-là, ils existent, c'est une réalité ou bien c'est de l'imaginaire ou bien quand est-ce qu'on peut dire, par exemple, que ces groupes sont nés et ont effectivement existé ? Oui, comme l'a dit Edouard tout à l'heure, il a fait historique, il nous a montré une histoire relative à la théorie du complot. Mais puisque la théorie du complot est née, pour dire qu'un événement existe et que cet événement-là n'est que le résultat d'un plan préparé dans l'ombre par un petit groupe. Et qu'on a toujours tendance à dire qu'il y a un petit groupe derrière cet événement. On a toujours tendance à dire qu'il y a absolument des gens qui sont tapés sur l'ombre, qui sont à l'origine des événements qui se passent devant nous. Cela veut dire que rien n'est, rien n'apparaît et rien ne vient au hasard. Donc toute chose a une explication, donc toute chose absolument relève d'une origine cachée. Et que de ce point de vue, la théorie du complot va nous enseigner, va nous dire que fondamentalement, il y a absolument des sociétés secrètes. Fondamentalement, il y a des gens qui sont derrière, qui sont à l'origine des événements. Et même quand on parle peut-être de franc-maçonnerie ou bien quand on parle de lobby, mais au-delà de ça, les sociétés secrètes ont toujours existé depuis le début de l'humanité. Et qui sont ces sociétés secrètes-là ? Oui, en fait, ces sociétés secrètes, ça peut être un groupe d'individus, ça peut être absolument des personnes qui se regroupent, vous savez, qui se regroupent, qui définissent absolument une finalité, qui définissent un projet. Et c'est par rapport à ce projet-là maintenant qu'ils vont mener l'humanité. Cela veut dire que ces gens-là sont peut-être des bourgeois, ça peut être absolument des gens riches, ça peut être également des gens qui sont en haut de la hérasie sociale, qui dominent le monde et qui veulent orienter le monde vers une direction qui leur arrange. Et à partir de ce moment, nous qui suivons absolument cette logique, nous devenons comme des marionnettes. Nous devenons absolument comme des gens qui fonctionnent de façon mécanique. Nous sommes manipulés. Très bien. On est manipulés. Et malheureusement, on ressemble peut-être à ces marionnettes dont parle Platon dans l'allégorie de la caverne, que lorsque nous regardons ce qui se passe devant nous, nous pensons que c'est la réalité. Alors que les choses-là qui traversent nos yeux, ces choses-là qui nous traversent, qui sont là devant nous, il y a absolument des gens qui sont derrière, qui sont en train de les balancer. C'est-à-dire qu'il y a une raison au-dessus de tout, ou bien même pour reprendre Hegel même, il y a une sorte de risque de la raison. De ce point de vue, on est malmené, on est absolument gouverné par des gens qui sont derrière et que nous devenons fondamentalement des marionnettes. Nous sommes là, conditionnés par des gens qui sont derrière. Et c'est à part de ce moment maintenant que, comme l'a dit tout à l'heure mon grand Edouard, que la théorie du complot est née fondamentalement pour montrer, pour expliquer, pour éveiller les gens, en fait de leur dire que derrière cet événement, il y a une cause, que rien n'arrive par hasard, rien absolument. Donc ici, je comprends bien, avant de donner la parole à Charles, la théorie du complot est née, mais elle n'est pas l'oeuvre de, disons, ceux qui sont derrière les complots. Elle est l'oeuvre peut-être d'intellectuels qui ont voulu expliquer en réalité que derrière tout ce qui se passe là, il y a quelque chose derrière qui manipule. Oui, évidemment. La théorie du complot est à l'origine quand même des intracteurs, des gens soucieux, en fait des gens qui sont là, qui regardent ce qui se passe dans le monde et qui essaient d'interpeller absolument le peuple ou bien qui interpellent absolument les citoyens pour leur expliquer que l'événement qui se passe devant nous, que ce soit un événement dramatique, un événement violent, il y a un complot. C'est-à-dire qu'il y a de la conspiration, il y a un deal, deal, conspiration, complot, tout ça considère absolument des mots de même famille qui expliquent d'idée qu'il y a fondamentalement des gens qui sont derrière et qui sont à l'origine des événements qui se passent devant. Donc la théorie du complot, pour bien expliquer ça, pour que les gens ne puissent pas quand même, pour que les gens puissent bien comprendre, donc la théorie du complot est contre le complot. La théorie du complot est née pour expliquer qu'il y a complot. Donc un conspirationniste, c'est un spécialiste de la théorie dit du complot. Donc il y a deux camps, il y a ceux qui complotent et ceux qui dénoncent les complots. Et c'est ceux qui dénoncent qui sont les autres de la théorie. Voilà, très bien. Charles. Moi je pense que c'est Édouard à parler de la révolution française, mais il faut aller au-delà. Il faut aller même au-delà de la révolution française, elle est au niveau de la Grèce antique. A l'époque, Platon dénonçait la conspiration qu'il y avait contre Socrate. Il y a ça. Autant de Rome, autant de la Rome antique aussi. La Rome antique était pratiquement rythmée, la ville où la Rome antique était pratiquement rythmée par le complot. Mais à l'époque, c'était pratiquement le complot politique. Donc à mon avis, je pense que, bon, en fait, l'origine du complot, c'est en fait, c'est politique. A l'origine, c'est un groupe humain, une personne qui a toute ambition de contrôler une communauté, bien de contrôler un pays. Et comme il n'a pas la possibilité de contrôler directement le pays, bien la population, il passe par un groupe d'individus, il se lance un groupe d'individus de son accès de pouvoir pour par la suite contrôler la masse. D'accord. Le complot politique. Oui, oui. En fait, si vous posez ce principe, vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Parce que quand on pose la relation entre politique et complot, politique et conspiration, là, il y a un ensemble de questions quand même qu'il faut se poser. La politique peut-elle aller sans le complot? Peut-on réussir en politique sans complot? La conspiration n'est-elle pas nécessaire en politique? Autrement dit, est-ce que la conspiration, le complot n'est pas une règle en politique? Est-ce qu'on peut réussir en politique sans faire de la conspiration? Est-ce qu'on peut réussir en politique sans faire absolument du complot? En fait, si on parle peut-être de l'origine même de ce complot-là, c'est quoi? Vous savez que la démocratie, c'est un pouvoir qui peuple par le peuple et pour le peuple. Et vous savez que c'est le peuple qui exerce le pouvoir. Et vous savez que nous tous, nous ne pouvons pas tous être présidents. Nous ne pouvons pas tous être ministres. Nous ne pouvons pas tous être présidents de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que nous allons faire ce qu'on appelle, nous allons choisir des gens qui vont nous représenter à la tête de l'État. Maintenant, ces représentants-là, ils vont à la tête de l'État. Donc, ils vont animer la démocratie. Donc, il y aura une interaction entre les acteurs politiques. Mais c'est dans cette interaction maintenant que va naître absolument la conspiration. Et en ce moment-là, quand la conspiration voit le jour, il y a une trahison, il y a une séparation, il y a une distanciation entre la volonté du peuple et absolument ces dirigeants-là. On peut à partir de ce moment dire que certes, la conspiration est une nécessité en politique, parce qu'on dit souvent qu'en politique, on ne peut pas réussir la politique sans faire de la conspiration, sans faire le mensonge, sans peut-être même, voilà, une humile peut-être aux autres. Mais du point de vue éthique, pour terminer, mais du point de vue éthique et morale, et du point de vue même de la démocratie même, une conspiration ou bien le complot est un acte quand même indigne devant absolument la démocratie. Alors, la théorie du complot, est-ce que dans la gestion du pouvoir de tous les jours, il dit, il le dit avec pertinence d'ailleurs, que nous ne pouvons pas être tous présidents de la rue ni députés. Il faudrait ce phénomène de représentativité qui fait qu'il y a des gens qui représentent le peuple. Et ces gens-là gèrent les destinées du peuple. Est-ce qu'on peut dire que les conspirationnistes ont une influence supposée ou réelle sur notre bécu quotidien? Bon, je vais revenir à une question que vous avez posée tout à l'heure, consistant à se demander, est-ce qu'effectivement, ces groupes de pression ou ces lobbies existent réellement? Oui. Il y en a qui doutent de ça. Voilà. Parce que tout simplement, j'ai lu récemment un article où, en fait, l'auteur réfléchissait sur l'existence réelle même de ces illuminatis dont on considère influencer fondamentalement l'organisation et le dessin même de ce monde-là. Finalement, aujourd'hui, parce que ce qu'il faut également comprendre, c'est que la théorie du complot est en réalité un paradigme épistémique. C'est un paradigme épistémique qui tente d'expliquer l'origine de tout événement. Donc, d'abord, il y a une dimension épistémologique d'abord à la théorie du complot. Parce qu'il s'agit de donner un sens à un événement. Mais, en considérant... Peut-être donner un sens à un événement qui, parfois, nous dépasse. On cherche à savoir... Forcément. Mais, la théorie du complot, j'aimerais bien même, peut-être même, faire un rapprochement entre théorie du complot et calomnie. Parce qu'effectivement, le risque également de la théorie du complot, c'est qu'à force de vouloir considérer ou expliquer tout événement par la théorie du complot, on risque d'aboutir à de la calomnie. D'ailleurs, si vous regardez bien avec ce qu'on appelle aujourd'hui le protocole de rebeuse ou truc, aujourd'hui, en réalité, des deux cas, chacun considère que l'autre est en train de calomnier. Donc, si, en fait, l'existent, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des complots réels qui ont existé. Mais est-ce que tout... Est-ce que tout est complot ? Oui, tout événement est complot. Est-ce que tout est complot ? C'est ça, c'est ça, fondamentalement, la question. Aujourd'hui, je donne un petit exemple. Le 23 juin, le 23 juin, mouvement populaire, justement, le 23 juin, mouvement populaire, les Sénégalais sont sortis dans la rue, on a manifesté, il y a eu même de la violence parfois, des manifestants, vous vous dites que ces gens-là, on n'aurait jamais espéré les voir dans la rue, ils sont sortis manifester. Finalement, on se dit, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose derrière ? Est-ce qu'on n'a pas été manipulés ? Qu'est-ce qui s'est passé quelques temps après, quand on s'est rendu compte qu'il y a eu de l'argent sale, prétendu sale, qui aurait financé des mouvements, ces mouvements-là qui ont été à l'origine, en fait, en tout cas, qui étaient au-devant, entre guillemets, en tout cas, jusqu'à présent. Et même si vous prenez aujourd'hui la révolution monarchique du pouvoir, les gens avaient crié complot. Et même le régime... libéral à l'époque, avait considéré que même les gens qui attaquaient le régime, c'était en fait du complot et que rien n'était vrai dans tout ce qu'il disait. On a même dit qu'il y a des gens qui étaient dans le mouvement et qui étaient manipulés par la France. Voilà, exactement. Surtout quand le ministre français des avais étrangères est allé rencontrer le mouvement Yanamar. Voilà. Donc, à part ce moment-là, effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas, derrière, souvent, ces mouvements populaires ou ces révolutions-là, tout le temps, des gens qui sont derrière un groupe qui, en réalité, essaient de gérer ses propres intérêts. Le 23 juin, vous le croyez ? Ah non, je n'irai pas jusqu'à dire qu'effectivement, mais on peut, parce que souvent, comme le dit Bachelard, l'opinion pense mal ou elle ne pense même pas. Même à l'université, avec des amis syndicalistes, souvent, quand les gens demandaient aux autorités de revenir à la base, en réalité, cette base-là n'existe pas. C'est autour d'un verre de thé que les gens décideront de ce que la base va décider. C'est ça, fondamentalement, malheureusement, la réalité peut-être démocratique. On reviendra sur ça, la base. La base. Oui, alors on reviendra sur ça. D'accord. Donc, on reconnaît qu'effectivement, la théorie du complot est inhérente, en réalité, à l'économie et à la politique. Ce sont ces deux sphères-là où, en réalité, à chaque fois que vous entendez parler de complot, il y a des enjeux de pouvoir ou des enjeux d'argent. Qu'il s'agit du protocole de Rebus, il s'agit de milliards. Vous prenez aujourd'hui la question d'un prétendu protocole du Qatar, d'Odoa. Et là, effectivement, c'est des enjeux également de pouvoir qui sont mis en jeu. Donc, justement, pour rester sur cette actualité-là, professeur, il n'a pas totalement tort alors celui-là qui dit que la libération de Kariwad, en réalité, c'est un deal international qui dépasse complètement les Sénégales. Disons que c'est un complot, quoi. Oui, en fait, d'une part, on peut attaquer cette question sous cet angle en parlant de deal ou bien de complot international. Parce que le problème, quand même, qu'on se pose, c'est quoi ? C'est que que vient faire Qatar dans cette affaire ? On constate qu'il y a Qatar. La manière dont Karim a été libérée une nuit. Il y a eu bluff. Les gens avaient pensé que Karim allait directement vers sa maison. Ils sont allés directement vers Pogneux. Il y a eu parfois aussi un complot quelque part. Et puis directement vers les Allemandies, l'aéroport et Doha. Donc, quand on lit, quand on fait une lecture, quand on s'intéresse quand même à cet événement, on se rend compte absolument que tout a été préparé. Ça veut dire qu'il y a un complot derrière cela. Ça veut dire que tout a été manégacé, tout a été préparé à telle sorte que nous, la majorité ou bien même le peuple, ne comprend rien du tout. Ça veut dire que tout a été fait à notre insu. Si on considère le complot comme étant le fait de s'entretenir en tout secret et puis de prendre une décision à l'insu du peuple, mais quand même, le cas de Karim allait peut-être absolument être considéré dans cette mesure comme étant un deal, comme étant absolument un complot international. Mais on peut peut-être discuter, on peut néancer parce que si on pose le principe du complot, le principe de la conspiration, cela enlève la responsabilité au président et également à Karim. Est-ce que la théorie du complot a toute raison ? Si on part toujours de la théorie du complot, est-ce qu'on ne risque pas de responsabiliser les gens qui sont en train absolument d'exécuter l'action ? Parce que vous voulez dire peut-être qu'ils ne sont pas forcément les auteurs de ce complot-là. Absolument. On peut bien dire qu'est-ce qu'il y a réellement un complot ? Est-ce que ce n'est pas absolument au soi ? Est-ce qu'il n'a pas choisi de partir ? Ou bien est-ce qu'également ce n'est pas autour d'un consensus qu'il est parti ? Donc il y a en fait ce conflit. En fait, il y a une confusion totale par rapport à cette action. Il y a une confusion, nous sommes vraiment dans une compréhension totale. Oui. Alors à chaque fois qu'on parle de ces complots-là, il y a disons une manière de nous vendre ça. Très souvent, il y a une explication très cohérente qui fait que parfois vous vous dites même que c'est finalement bien d'avoir fait ça. L'exemple que je donne, il a dit l'affaire Karim Ouad, on est passé par Touba, on est passé par Tuawad, on a dit au nom de la stabilité sociale, au nom de la paix sociale, il fallait faire ça, c'est une demande sociale, etc. On l'a libérée. La question que je me pose finalement, Edouard Seine, c'est qu'est-ce qu'il y a de bons complots ? Absolument, il peut y avoir de très bons complots. Analysé sous l'an d'une machiavélique. Justement, je ne parle pas d'un complot qui a réussi, mais en tout cas un complot disons bon pour les citoyens. Hitler disait plus le mensonge est énorme, mieux le peuple l'avallera. Oui, c'est Hitler qui a dit ça. C'est Hitler qui dit ça. C'est-à-dire que, effectivement, derrière tout complot, il y a une campagne d'information. On va utiliser les médias, on va utiliser la presse pour... Une campagne de manipulation. De manipulation ou de propagande. Parce que vous prenez même le sida. Certains pensent que c'est un complot. Vous prenez même, j'ai lu récemment, en fait, même par rapport au séisme à Haïti, les gens ont considéré que c'était un complot. Même les opérations de vaccination, parfois ont vu que c'est un complot. C'est un complot parce que, simplement, les gens essaient d'expliquer. Mais pourquoi maintenant considérer que c'est un complot ? Et souvent même, comme il a dit, en réalité, la négation même du complot est une forme de complot. Ou peut être une forme de complot. Et c'est ce qui fait que, dans le principe ou dans l'essence même, en fait, du complot, la thèse, la réfutation ne peut pas exister. Parce que plus, en réalité, tu essaies d'expliquer que ce n'est pas un complot, l'autre comprend qu'en réalité, tu es mieux pour le faire comprendre qu'en fait, c'est un complot. Donc, la politique, mon collègue l'a dit tout à l'heure, forcément, forcément, rime avec. Mais non, c'est vrai. Dans une démocratie où le choix, où le peuple est souverain, le peuple est souverain, est-ce qu'aujourd'hui la ratification des APA, pas le président Macky Sall, serait un complot international pour obliger le Sénégal à ratifier, à faire un deal qui va occasionner aujourd'hui des problèmes au niveau de l'économie sénégalaise ? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, la finance mondiale, aujourd'hui, ce qu'on appelle souvent le complot juif, on essaie de voir derrière en fait, toute cette manipulation, en fait, il y a le lobby juif qui est derrière, qui actionne et qui, en fonction de ses intérêts, essaie d'ailleurs même le problème israélo-palestinien, est-ce que derrière, il n'y a pas de complot. Maintenant, par rapport à la démocratie, par rapport à la volonté générale, parce que... François Hollande, en faisant sa campagne en 2012, il disait que mon adversaire, c'est la finance. Quand il est venu au pouvoir, on a vu ce que ça a donné. Est-ce que cela veut dire que ces groupes-là sont plus puissants que les États ? Absolument, absolument, parce que ce qui se décide, Mamoussé à l'époque disait que, parlant de la mort de Sounyata, en fait, de Djibout-Tamsirnyan, l'épopée mandingue, disait qu'en général, les batailles se gagnent ailleurs que sur les champs de bataille. Parce que l'ergot de coque qui a revu la vie à Soumaoro Kante n'aurait jamais été lancé si, durant une folle nuit, les reins de Nana Triban n'avaient pas pu arracher au roi, forgeront son redoutable secret. Pour dire qu'aujourd'hui, les décisions politiques qui sont prises, souvent sont prises ou ont été dictées par des puissances effectivement étrangères, des lobbies qui n'ont comme intérêt que la conservation du pouvoir ou l'augmentation d'un capital. Effectivement, Hollande, à l'époque, avait dit dans sa campagne que son principal ennemi était la finance. Mais il n'avait pas compris qu'en réalité, cette finance-là était beaucoup même plus puissante que la France, était beaucoup même plus puissante, peut-être même que les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, Wall Street, tout se décide à Wall Street. Et à part ce moment-là, effectivement, dans des pays sous-développés comme les nôtres, effectivement, il y a des dangers. Même du point de vue, aujourd'hui, des régimes qui sont mis en place. Parce qu'on ne sait pas souvent d'où viennent les fonds de campagne, d'où viennent en fait les soutiens et que peut-être aujourd'hui. D'ailleurs, à l'époque, avec la question de la France-Afrique, on disait qu'en réalité, les présidents, c'était la volonté de la France. Et d'ailleurs, Ablaïa, à l'époque, avait dit qu'en réalité, c'est le lobby français qui a voulu que l'entraînement ne se perde les élections. Avant de redonner la parole à Charles, on va revenir d'ailleurs sur les élections et les certaines influences extérieures par rapport à ces élections. Avant de redonner la parole à Charles Oumar Mboub, très souvent, quand il y a un événement qui parfois nous dépasse, on parle de complot. On a vu ce qui s'est passé récemment avec le procès d'Hyssen après, on a dit partout que c'est un complot des occidentaux contre quelqu'un qui aurait quand même battu Khaddafi à son temps, etc. Est-ce que ce n'est pas parfois la preuve que nous, citoyens que nous sommes, nous sommes impuissants face à certains événements ou bien nous sommes assez influents pour influencer ces événements que justement on voit partout, des théories, des complots ? Oui, oui. En fait, il semble qu'il y a une absence de volonté. Ça veut dire qu'on est un peu désarmé. Il semble que nous ne sommes pas responsables. Il semble que vraiment nous suivons absolument des décisions. Nous acceptons quand même ce qui se passe ailleurs et vraiment on nous dicte quand même des lois. Et on est obligé de les respecter, on est obligé de se conformer de ces lois-là. Maintenant, si on prend des décisions ailleurs et qu'on nous impose ces décisions-là, mais en fait nous sommes absolument plus responsables et quand même nous trahissons même nos principes républicains. Nous trahissons également nos principes démocratiques. Parce que normalement, en tant que citoyen ou bien en tant que dirigeant ou bien en tant que politique, je pense qu'on doit quand même être fort dans nos décisions. On doit quand même accepter quand même d'être responsable quand même, de prendre les décisions quand même sur la base d'une concertation nationale entre nous, Sénégalais ou bien entre Africains, et de ne plus accepter quand même qu'on nous dicte des lois qui viennent ailleurs. Et je crois que ça, ça c'est dangereux d'une part pour nos hommes politiques quand même de se laisser malmener ou bien de se laisser gouverner peut-être pas des soi-disant lobbies comme on l'a dit tout à l'heure. Et très souvent, professeur, on dit que nos hommes politiques, quand ils font une crise sanitaire, le débat autour du financement des partis politiques. Il y a des financements qui viennent d'un peu partout. On a parlé d'Homor Bongo qui a financé les hommes polis Sénégalais, d'Alassane Ouattara, du Qatar, etc. Est-ce que justement ce que nous appelons complot, ce n'est pas simplement une rançon que les gens-là sont obligés de rendre à ceux qui ont financé leur campagne ? Oui, en fait, ça peut être cela. Si les puissances occidentales quand même nous aident par rapport à certaines situations difficiles, si on prend par exemple le cas de ce qui s'est passé au Mali, l'intervention de l'armée française, si nous voyons aussi parfois ce qui s'est passé à Libye avec l'intervention de l'Occident, mais il semble qu'on est toujours redevables à ces gens-là. Il semble que nous devons toujours être reconnaissants envers eux. Il semble plutôt que nous devons absolument, quelle que soit notre décision, quelle que soit nos politiques nationales, de se tourner vers eux pour leur demander leur avis, pour leur dire absolument qu'est-ce que nous devons faire. C'est pourquoi j'appelle ça, tout à l'heure je parlais d'interaction entre les politiques, ça veut dire que lorsque nous accédons au pouvoir, il y a une relation inter, il y a une relation entre les politiques et que c'est nous qui gérons le pays. Mais il semble qu'il y a absolument d'autres qui interviennent dans nos politiques qui ne sont pas absolument du pays, mais on est obligés. Ça veut dire que c'est un impératif, malheureusement, malheureusement je pose bien le mot, c'est malheureusement un impératif de nos politiques, ou bien de nos hommes politiques, de les écouter absolument, de l'oublier à leur décision. Charles. En fait, vous savez, on dit qu'en démocratie, le pouvoir, c'est le peuple qui l'exerce par le peuple. Mais ça c'est uniquement la théorie, c'est la pratique. C'est autre chose. Parce que bon, pour accéder au pouvoir, il n'y a pas de moyens qui a besoin de l'année de financement de gauche à droite. Et quelqu'un qui prend 2 milliards de finances, il ne le fait pas pour te bouser, il ne le fait pas pour ton peuple. Il attend quelque chose en retour. N'est-ce pas ? Quelqu'un qui prend de l'argent pour t'appuyer du point de vue de la communication, il ne le fait pas parce qu'il t'aime. En fait, il investit. C'est un investissement et il attend quelque chose en retour. Là, on peut même poser, vous avez parlé tout à l'heure de démocratie. Vous savez que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais là, la question qu'on se pose, est-ce que la démocratie existe ? Est-ce que la démocratie existe ? Ça veut dire tout simplement, est-ce qu'il existe quand même un pays démocratique ? Si on parle quand même des principes posés par Rousseau, Rousseau nous dit absolument qu'un peuple démocratique ne convient qu'à un peuple de Dieu. Et de ce point de vue, la démocratie devient un idéal. Pas au sens utopique, parce que l'utopie, c'est ce qui est irréalisable. Alors, ici, la démocratie devient un idéal. Un idéal, c'est un horizon de sens inépuisable vers lequel nous tendons, sans pouvoir l'atteindre de manière définitive. Et de ce point de vue, je peux même convoquer Emmanuel Kant qui parle d'idées régulatrices. C'est vrai que les principes démocratiques ne sont pas des principes effectifs, mais quand même, ce sont des idées régulatrices. Une idée régulatrice, quand on dit que c'est ce qu'on ne peut pas réaliser tel quel, mais sur quoi on pourrait mettre notre conduite. Autrement dit, certes, il n'y a pas une démocratie effective, mais quand même, on doit tendre de façon asymptotique vers les principes démocratiques. Et c'est quand même de les épouser tant mieux. Quand on appelle les citoyens à aller voter, on se lève un dimanche à 8h, on fait la queue pour voter, soit pour choisir un président, ou bien pour se prononcer sur un texte, comme c'était le cas avec le référendum du mois de mars dernier. Vous nous dites que quand il y a complot, quand il y a théorie du complot, quand il y a des groupes d'infiniens, c'est difficile de parler de démocratie. Finalement, moi, j'ai envie de vous dire à quoi ça sert alors d'aller voter. C'est toujours bon d'aller voter. Parce que, effectivement, c'est là où peut-être il faudrait revenir à la réflexion que Popper fait concernant, en fait, la théorie du complot. Parce qu'effectivement, les conspirateurs, ils ont un plan, mais ce plan-là n'est pas forcément, en fait, les objectifs visés, parce que la réalité humaine également, elle est très complexe et que, comme le dit Chopin, en fait, l'homme, en tant que personne à la limite indéfinissable, on ne peut pas, de manière scientifique, prévoir les événements qui vont se passer. L'homme, s'il peut se définir comme étant la définition, l'homme n'a de nature que ce pouvoir d'être en dehors de toute nature et de faire sans cesse mentir sa définition. À partir de ce moment-là, effectivement, il peut y avoir des plans pour dire par des groupes de pression, mais qu'en réalité, que les objectifs au fin de ne soient pas atteints. Il n'y a pas de risque que le citoyen ne soit là que pour aller valider un plan ? Non, pas parce que je considère également que ce qui définit l'homme dans son essence et dans sa quintessence, c'est sa liberté. Ça, il ne faudrait pas, nous ne sommes pas non plus des automates, nous ne sommes pas non plus des robots. Et que, effectivement, la théorie du complot peut saper certains fondements de l'idéal démocratique. Parce que si, aujourd'hui, le choix du peuple peut être altéré ou dévoué ou dévié par ces groupes de pression, effectivement, on peut avoir peur de l'avenir, en fait, des peuples. Mais je pense que, moi, je suis très optimiste. Je ne désespère jamais, en fait, de l'humaine condition, parce qu'effectivement, ces groupes de pression peuvent avoir des plans. Mais l'homme, c'est toujours le phénix qui renaît toujours de ses sens. Justement, l'homme parle aux uns avec la liberté, il l'a dit tout à l'heure, on garde une certaine liberté. Quand Jean-Jacques Rousseau écrit « Quiconque veut être libéré », en effet, est-ce que cela veut dire quoi, qu'il faut aller arracher cette liberté-là, ou bien ? Oui, il a posé tout à l'heure la question de la nature humaine. On dit souvent qu'il n'y a pas de nature humaine. Et il y a même un grand penseur dont j'ai oublié le nom. Il parle de l'homme, l'homme est un chameleon. Il parle de l'homme est un chameleon. L'homme est un être perfectible, pour reprendre un peu plus. Rousseau dit que l'homme est un être perfectible. Ça veut dire que l'homme, ce qu'il a à être, n'a rien à voir avec une essence figée. Mais il doit être le fruit d'un long processus par lequel il se loint de plus en plus de son nourriture animale. De ce point de vue, il n'y a pas de nature humaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas une cause qui déterminerait peut-être ou bien qui conditionnerait même peut-être l'existence de l'homme. Pour un peu reprendre même Jean-Postate qui dit que l'existence précède l'essence. Ça veut dire que l'homme existe, se définit. Et l'homme oriente absolument sa vie par rapport à ses projets, par rapport à ses intentions. Mais tout à l'heure, tu as posé une question importante. Et je pense que cette question mérite une réflexion pertinente. Ça veut dire que s'il y a des conspirateurs, s'il y a des gens qui ont choisi, si on en choisit quand même que tel sera le président, le fait d'aller voter, est-ce que ce n'est pas mécanique ? Absolument ça peut être mécanique. Est-ce qu'on ne va pas valider ? Et là, quand vous dites que l'homme est libre, l'homme est un être libre, mais est-ce que la liberté, c'est qu'on doit prendre conscience de notre liberté ? Ou bien on doit être là à dire qu'on est libre ? Non, la liberté, je pense que c'est une prise de conscience. Je pense qu'on doit... c'est une prise de conscience. C'est l'homme qui doit dire que je suis libre et que je dois faire valoir ma liberté et refuser toute détermination ou bien toute condition qui viendrait de l'exérir. À partir de ce moment-là, c'est à partir de responsabilités, je dis très bien, c'est à partir d'une responsabilité que l'homme peut faire valoir sa liberté. Mais tant que l'homme restera sur place, quand même, sa liberté ne va jamais se définir quand même en étant dans la passivité. Mais quand même, la liberté nécessite au moins une conquête. La liberté nécessite quand même des efforts et des actions. Oui, en fait, l'homme c'est la liberté, mais l'homme aussi c'est le choix. Oui, absolument. L'homme c'est le choix, mais en matière de démocratie, en matière de vote par exemple, souvent l'homme n'est pas libre de son choix. Pourquoi ? S'il y a une élection par exemple, il y a une élection, on doit choisir entre telle et telle personne. Le choix est déterminé souvent par le tapage médiatique. Celui qui tape le plus médiatiquement, c'est celui qui a le plus de voix. Celui qui fait le plus de manipulation, disons-le comme ça. Et cette personne a souvent derrière lui des groupes de pression qui le financent. Ce qui fait que le choix de l'individu, on dit que la personne est libre quand il met son bulletin dans l'urne. Mais en fait, en le faisant, il pense qu'il est libre, mais quelque part il est conditionné. Parce que bon, depuis pratiquement un mois de campagne, on lui dit, lui c'est le bon, lui c'est libre, l'autre c'est le méchant. Donc finalement, il ne sait pas qui choisir. Il fait en fonction de ce qui est en train. Là aussi, il y a une contradiction, je vous aime beaucoup pleurer, parce que vous ne pouvez pas dire qu'il est libre et le choix est déterminé. En fait, il y a une contradiction, pourtant on parle de liberté dans l'obéissance. Est-ce qu'on peut être libre tout en obéissant quand même ? Est-ce que la liberté ne suppose pas qu'on soit, c'est moi, je décide de le faire, personne ne me pousse quand même à faire une action, personne ne me pousse à exécuter cette action. Est-ce qu'il est possible de parler de liberté et d'obéissance ? Mais le problème à ce niveau-là, la question du déterminisme en réalité, ce qu'il faut comprendre c'est que l'homme n'est pas un empire dans un empire pour le prendre. C'est-à-dire que l'homme, il n'est dans un milieu, dans un environnement bien déterminé. C'est vrai qu'une liberté brute, elle n'existe pas. Elle est toujours, tout choix est conditionné forcément. Donc, de la question de la problématique de la liberté. Oui, mais le problème d'un point de vue politique, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi je peux voter parce que je suis mouride. Il y a un candidat qui se réclame mouride, je dis, écoutez-moi, je vais voter pour le candidat mouride. C'est une liberté. C'est une liberté. Maintenant, le problème fondamental aujourd'hui avec la théorie du complot, c'est qu'en fait, ça va au-delà, ça pose effectivement, au-delà de la question de la liberté, ça pose le problème de la survie même de l'humanité, en fait au profit de groupes qui ne sont là que pour manipuler. Aujourd'hui, il y a un texte qui est paru récemment, l'homme nu. L'homme nu qui explore en réalité aujourd'hui toute la mainmise que les nouvelles technologies de l'information et de la communication exercent aujourd'hui sur l'homme. Aujourd'hui, quand vous n'avez plus votre téléphone, au bout de 15 minutes, vous êtes en train de chercher parce que vous êtes un tout petit peu conditionné. Et ça, aujourd'hui, et d'ailleurs, les années à venir ou les décennies à venir, effectivement, aujourd'hui, les gens pourront même prévoir, en fait, ils comprendront même votre régime alimentaire, vos loisirs, est-ce que le week-end vous sortez, est-ce que... Parce que tout simplement, les gens, ou en tout cas, ces lobbies-là, qu'on appelle les big data, aujourd'hui, maîtrisent un tout petit peu le monde. Et c'est des enjeux aujourd'hui de liberté et de sécurité, aujourd'hui, qui sont posés. Et malheureusement, les gens, quand vous prenez aujourd'hui un enfant de 12-13 ans qui achète un téléphone portable, qui s'inscrit sur Facebook, ou sur Viber, ou sur WhatsApp, ou dans les réseaux sociaux, ils ignorent en même temps qu'en réalité, en fait, ces big data-là qui ont mis en place, en fait, cette technologie-là, sont en train de contrôler les moindres faits et gestes de cette personne-là, sans même qu'ils s'en rendent compte. C'est ce qui fait qu'une liberté, elle doit être une liberté éclairée, un choix éclairé. Et c'est en cela que, effectivement, l'éducation, l'éducation permet de juguler, en fait, ce risque-là de... et de choix éclairé, on va essayer de terminer sur ça parce qu'on n'avait que 45 minutes. Est-ce que nous, citoyens, on n'a pas une responsabilité dans tout ce qui se passe ? On est de dire que c'est des complots. Quand on voit, par exemple, que Charles l'a dit, soit l'heure, au cours d'une campagne électorale, on voit quelqu'un qui n'est pas héritier, ni star de foot, ni star du cinéma, qui défend des milliards et des milliards pour faire une campagne, on sait de manière très consciente que celui-là, il a tiré l'argent, disons-le, puisque c'est le terme à la mode, de manière illicite. Pourtant, on vote pour lui. On n'a pas une responsabilité dans tout cela ? Effectivement, il y a une responsabilité. Mais si vous voyez bien, c'est vrai que même en France, avec la campagne de Sarkozy, avec l'affaire Big Malion, avec l'affaire Big Malion, avec les comptes de campagne de Sarkozy, la donne, elle est totalement différente. Quand tu l'analyses, sous l'angle de nos pays, sous-développés, où aujourd'hui, les gens, ils sont derrière le candidat pour des questions de sandwich, ou pour des questions alimentaires, ou pour des questions juste de survie. Parce que, pour libérer l'homme, pour libérer, ce n'est pas simplement, en fait, une libération qui sera, en fait, qui relèvera tout simplement d'un mot. Il s'agit d'éduquer cette personne-là, il s'agit de mettre cette personne-là à l'abri, à l'abri du besoin. Et à part ce moment-là, plus il sera averti, plus il sera informé, même si, malheureusement, effectivement, la procédure médiatique fait que, effectivement, même l'information, elle est... C'est un complot. Ce qui fait que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de complot dans les médias. Finalement, tout est complot. Alors, tout est complot, pas assez complot. Là, je vais vous demander pour terminer le professeur ouvert sur ça. Qui va protéger les citoyens démunis, qui n'a pas les moyens de faire face à tous ces groupes-là ? Que faudrait-il faire ? Je pense qu'il a parlé tout à l'heure de l'éducation. Je pense que moi, je conjure l'éducation comme étant une arme fondamentale pour les citoyens pauvres de pouvoir se défendre. Or, l'éducation la plus fondamentale, c'est de cultiver en l'esprit critique. Et c'est tout le sens même de la philosophie. Ça veut dire que d'éviter les gens à mieux s'approcher de la philosophie, à pratiquer la philosophie. Si la philosophie est une réflexion critique, si la philosophie, comme le dit Jean-Clevis, c'est de savoir que rien ne va de soi. Ça veut dire qu'on doit absolument avoir cette volonté et cette capacité de remettre en cause, de questionner tout ce qui se passe devant nous, autour de nous, et de ne pas quand même croire. Comme le dit Alain, la croyance est une ivresse dont il faut se priver. Et qu'il faut toujours douter. Douter de façon provisoire, à la manière cartésienne. Ça veut dire qu'il faut fondamentalement poser un réel critique sur ce qui se passe en nous, d'avoir un esprit critique, de soupçonner, de douter, d'être toujours un certain par rapport à ce qui se passe devant nous. Je pense que, de mon point de vue, comme il l'a dit tout à l'heure, d'éducation, éduquer les gens à avoir une liberté de penser, comme l'a dit Kant, si vous lisez « Qu'est-ce que la lumière de Kant ? », Kant dit que la lumière, c'est la sortie de l'homme de la minorité. Et il dit, quand il dit que pour atteindre la majorité, ça ferait à Oudé, en Allemagne, quand il dit que « Osez penser et le courage de te servir de ton propre entendement ». Et ça, quand même, c'est un message lancé pour le pauvre, pour le juste. Donc, n'importe qui, cet individu doit au moins prendre aujourd'hui la possibilité et la capacité quand même de penser par lui-même, de réfléchir par lui-même et de ne pas se laisser guider par notre individu. Oumar Mboub, merci. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie moderne et contemporaine et que vous étiez avec Édouard Seine, philosophe et inspecteur des hommes. Vous voulez deux bon ensemble ? C'est vrai que c'est assez... C'est assez facile. Oui, mais bon, c'est un cercle carré. Merci. Merci à vous, professeur. Madame Jumussien, cette émission est à présent terminée. Je vous l'ai présenté avec énormément de plaisir, en même temps que Charles Gaïki-Djene. Merci aux techniciens qui nous accompagnent. Merci également à Marie-Amias et à Mme Biramwad qui ont coordonné tout cela. Bien à vous et à 15 minutes de chabla. Tout d'abord, je parle de complot, de deal, mais je ne parle jamais d'un complot permanent. Je pense que dans la vie, il y a une stratégie qu'il faut adopter et il y a des tactiques qu'il faut suivre pour arriver à une stratégie. dans cette démarche scientifique. Je pense que dans n'importe quelle démocratie, et la démocratie sénégalaise en fait partie, passe par ce qu'on peut appeler complot. La vie d'une nation, la vie d'un pays, n'est pas laissée au hasard. Il y a bien sûr des études, des réflexions qui ont été faites et ces réflexions, on essaye de les suivre. Pour le cas, par exemple, de la démocratie, d'une manière générale, démocratie ne veut pas dire, bien sûr, anarchie. Il y a derrière la démocratie une demande. Il y a un plan. Il y a quelque chose qu'on attend. Il y a une finalité qui est visée. Et dans cette finalité, on essaye de mettre des hommes, on essaye de mettre un système et on essaye d'aller vers cet idéal, vers l'objectif. Il y a eu des plans qu'on peut appeler comme complot ou comme deal, en tout cas sur le dos du peuple. Si on considère que dans tout ça, le peuple n'est pas présent, le complot existe. Le complot n'est pas le complot permanent, comme je l'ai dit au début. Puisque dans le complot permanent, il y a paranoïa. Je ne parle pas du paranoïa, que l'ennemi est partout, mais je parle plutôt de stratégie et de tactique. Moi, je pense que ce n'est pas comme le pense l'homme de la rue. C'est pour cela. Il est toujours dessus. Mais il y a des négociations, il y a des ententes, il y a des règles qui suivent. C'est pour cela. Autour de tout cela, le peuple est toujours surpris. Donc, est-ce que cela est en contradiction avec l'idéal démocratique ou non ? Je laisse la réflexion. Dire au peuple la vérité crie, je ne pense pas que tout le monde peut comprendre la même chose. Pourquoi certains ont été formés, initiés ? C'est parce que c'est cette classe, on peut l'appeler ainsi, ces hommes formés qui arrivent à décortiquer, à lire entre les lignes, à comprendre ce qui n'est pas dit ou haut. Mais partout, il y a les initiés et il y a le grand peuple. Je pense que le grand peuple, le grand public ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est que la politique. la vérité crue ou quelque chose qui est clair, limpide, n'est pas dans le domaine de la politique. Il n'est même pas dans le domaine de la vie puisque dans la vie, il y a ce qui est clair, net, il y a ce qui est nuancé et qui mérite un effort pour le comprendre. En réalité, la politique, dans la politique, on ne peut pas enlever le complot. Il est là et il faut vraiment l'accepter comme tel. Maintenant, on peut trouver d'autres mots pour ne pas choquer. Entre politique et éthique, il y a lieu de les ressembler comme entre éthique et n'importe quel domaine de la vie. C'est comme qui dit relation et morale, profession et morale. La morale reste toujours un besoin. qu'on cherche, on va vers cet idéal. Maintenant, si la politique se trouve dans une crise de confiance, la justice aussi peut se retrouver un jour devant cette crise de confiance. Nous, elle s'est déjà trouvée. Il faut essayer de le réconcilier. La politique a besoin d'éthique. Dans les années 80, j'ai écrit après cette perte de confiance, après le départ d'Abeb Tiam entre amis et amis entre lui et Diouf pour, dans le numéro 5 de Walfadri, pour dire politique et éthique. Donc, ce n'est pas un nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. Aujourd'hui aussi, je pense qu'il faut retourner à l'éthique poétique. Le poéticien a besoin d'être cru puisque quand même son rôle est important. Donc, il faut qu'on le prend au sérieux. Mais, c'est à lui maintenant de se réconcilier avec ce sérieux, de se réconcilier avec ce côté éthique. mais l'un n'enlève pas l'autre. La politique aura toujours besoin de ce côté non-dit et ce côté non-dit comme pour l'autre aura toujours besoin de l'éthique pour ne pas le laisser. Donc, je pense que la réconciliation est nécessaire pour ne pas dire possible. Elle est nécessaire puisqu'on ne peut pas vivre sans morale. maintenant, comment le faire ? C'est une volonté. C'est une volonté politique de réconcilier entre la politique et l'éthique. de l'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada